bonjour à tous on a vu ce lundi un quintet sous un déluge à dieppe cela change la donnée mais très très heureux de voir que madame colombo en super forme j'ai bien fait de la suivre avec son ravioli qui est à l'arrivée à 20 contre 1 ravioli qui faisait partie de ma sélection et en plus carré jo le 16 qui est troisième à joli côte était la dernière minute pour les abonnés des pronos du coeur bon on va ce mardi à deville encore et toujours un quintet difficile je vous propose pour moi il ya cheval sur ses valeurs 2022 un peu au dessus du lot c'est le 2 nesr shal goda monté par maxime guillon avec le 4 à la corde normalement c'est la première chance de la course et le 6 lana ken cherche son tiercé avec alexis pouchin qui est la grande révélation je l'avais dit aux abonnés des pronos du coeur dès le mois de janvier en leur disant alexis va être la révélation 2023 comme quoi mes conseils de jeu aux abonnés des pronos du coeur sont bons et se révèlent bon donc le 6 lana ken avec le 1 à la corde a une très très bonne chance et puis il est décevant actuellement mais adobe il est sur le sable il est comme moi il est heureux c'est magique va-t-il le numéro 11 je pense qu'il va se réveiller même si stéphane voitel n'est pas chaud bouillant j'aime bien ensuite le 12 chitcho boy on lui doit le respect c'est le roi des quintets il reste bien placé au poids et je me souviens de grégory benoît en fin d'année 2022 qui lève la cravache se met debout sur les étriers de chitcho boy parce que le dernier il gagnait son dernier quintet de sa carrière donc c'est une image que je n'oublierai jamais et donc chitcho boy c'est un cheval que j'aime bien parce qu'il a rendu heureux un grand jockey qui est maintenant à la retraite en haut de tableau ben hot spot me semble détenir une chance régulière avec valentin ségui un jockey que j'aime bien ce numéro 1 il est sur un parcours qu'il apprécie et puis le 3 osant n'a qu'une devise qui même me suivent il a de la fraîcheur il faut qu'il ait de la fraîcheur parce que il va faire barder la course il va partir de loin et à ce petit jeu il peut garder quelque chose sur le poteau et ces derniers temps j'étais brouillé avec zéro stress que je ne mettais pas et à chaque fois il m'a pourri mon après midi donc cette fois c'est le quatre zéro stress que je mets enfin sur mon ticket qui vient de gagner son quintet il en subit les conséquences au poids il est à 12 13 contre 1 et c'est le cheval de madame colombo et ce zéro stress je voulais vous en parler depuis longtemps mais je ne vous en ai pas parlé parce qu'il me rappelle mon camino sur le chemin de saint jacques de compostelle que je fais d'année en année d'une semaine en une semaine et qui avec mon mon ami gil lazur ex chef des sports de télé lyon métropole avec qui j'ai créé plus de dix ans à la télévision et qui marche avec moi et comme on dépasse à chaque fois qu'on fait le camino nos limites de fatigue sur plus de 30 km de marche par jour mon ami gil me dit toujours no stress jean marc no stress et puis arrive en conquérant alors j'arrive au bout de 30 km les civets et sur les derniers mètres j'écarte les bras je dis à gil j'arrive en conquérant mais il n'y a plus rien sous le capot bon et bien ce 4 0 stress cette fois je ne l'oublie pas surtout qu'il est flanqué du label madame colombo et puis il faut qu'il y ait des toccards obligatoirement et bien là j'ai sorti de mon chapeau le 16 tush qui est un peu larlésienne dans les quintets parce que ça fait depuis belleurette qu'on en parle il a peu de réussite dans dans les quintets maintenant le handicap or lui a fait pas mal de cadeaux parce que le cheval collectionne les bulles donc il baisse il baisse il baisse et avec monsieur quintet sur le dos stéphane pasquet pour une fois que stéphane pasquet n'est pas favori il pourrait se réveiller d'ailleurs il faut qu'il se réveille aujourd'hui parce que s'il se réveille pas aujourd'hui ça veut dire que c'est fini pour lui dans les quintets c'est à dire cela voudra dire qu'il n'a plus la pointure des quintets donc j'ai tenté j'ai tenté un toccard à 20 ou 30 contre 1 pour corser les rappeurs je n'ai pas pu mettre d'autres chevaux parce que il y en a ils me disent mais je remarque vous avez oublié tel ou tel cheval mais non je ne les oublie pas simplement je suis obligé comme vous de faire des choix et là j'ai fait le choix de ne pas mettre des favoris notamment le 10 principe je ne l'ai pas mis parce que c'est trop facile de faire un copier coller de mettre tous les favoris de la presse j'essaye de faire rentrer des toccards c'est risqué et à ce petit jeu là je suis obligé d'enlever des chevaux j'ai une chance régulière et rien ne vous empêche par principe de jouer de jouer le numéro 10 pour une fois je ne vous parle pas de dada je ne vous parle pas de chevaux pour vous inciter à changer de discipline on va aller mettre le ballon au fond des filets avec mon webmaster des pronos du coeur julien verninas parce que lui aussi est pronostiqueur mais pas sur le monde des courses de chevaux sur le ballon rond c'est un grand passionné de football certainement comme vous et depuis plusieurs années il a mis au point une méthode très rentable sur les matchs de foot écoutez bien sa méthode et sa formule à lui d'abonnement bonjour à tous et merci à toi jean marc de me laisser la parole sur ta chaîne alors sur mon site tipster pro point fr dont vous retrouverez le lien en description je propose depuis cinq ans des pronostics sur le football vous n'avez pas besoin de vous y connaître en football pour nous suivre nous parions toujours sur le même type de paris c'est à dire les matchs nuls au football un match nul c'est quand un match fini par un 0 0 1 partout de 2 je pense que vous connaissez pour nous suivre c'est très simple il vous suffit tout simplement de copier les paris que nous envoyons tous les jours la veille des matchs notre cote moyenne est d'environ 350 donc quand vous gagnez vous gagnez 2,5 fois votre mise voici nos résultats depuis cinq saisons comme vous le voyez nous avons gagné 85 unités de mise après cinq saisons alors qu'est ce qu'une unité de mise c'est très simple c'est tout simplement la mise que vous misez à chaque paris nous misons toujours la même somme d'argent sur chaque match si par exemple vous misez toujours 10 euros par paris votre unité de mise sera de 10 euros notre objectif est de vous faire gagner environ 30 unités de gains par saison donc dans notre exemple si vous misez 10 euros 30 fois 10 euros égale 300 euros de gains sur la saison notre sixième saison de pronostics débute le 11 août soit dans une dizaine de jours vous pouvez nous rejoindre en cliquant sur le lien que jean marco aura mis dans la description de cette vidéo mais vous pouvez également visionner notre dernière vidéo youtube sur notre chaîne tips sur pro qui vous explique plus en détail nos objectifs pour la saison qui va bientôt commencer pour résumer rien de bien compliqué avec notre service vous n'avez pas besoin de vous y connaître en football et il vous suffit toujours de miser la même mise par paris je précise également que vous bénéficiez de 20% de réduction si vous vous abonnez avant le début de la saison donc soit avant le 11 août merci encore à toi jean-marc pour le temps de parole accordé et bonne chance à vous dans vos paris que ce soit sur le football ou dans les paris hippiques merci julien bonne chance à tous ceux qui vont s'abonner au bon prono foot de julien bon été à vous la saison de ligue 1 va bientôt commencer allez on va mettre la balle au fond des filets et gagner des sous bonne chance à vous tous